Comment accompagner Lulu vers son autonomie ? Vous pouvez vous abonner aux aventures de Lulu & Lou ou revenir régulièrement voir les nouvelles vidéos. À qui s'adresse la vidéo ? À toutes les personnes en relation avec des enfants. École, maison, crèche, nounou. Une situation ? Une solution ! Lulu a cassé un verre et dit ne pas l'avoir fait. Dois-je lui dire ? Tu pourrais faire attention Lulu, regarde, tu as cassé le verre. Ramasse les morceaux. Quel empoté tu fais ? Tu ne peux pas faire attention. Ne dis pas que ce n'est pas toi, on a tout vu. Arrête de mentir. Solution ? On pourrait lui expliquer que E égale MC2, mais c'est encore un peu tôt. La main de Lulu a bousculé le verre qui s'est cassé. Le cerveau immature de Lulu ne comprend pas la relation entre le verre cassé et sa main qui l'a bousculé, pas avant 7 ans. Lulu ne ment pas. Plus tard, l'enfant pourra continuer à nier si nous ne lui expliquons pas la relation de cause à effet. Je propose à Lulu de ramasser ensemble le verre cassé. Lulu a le droit de dire non. De ce fait, je commence à ramasser les morceaux de verre. Ça peut donner envie à Lulu de faire avec moi. Sans punition, Lulu va pouvoir assimiler à son rythme ses expériences et ses apprentissages de la vie. Un enfant écouté, valorisé, accepté dans son unicité, va permettre à son cerveau de maturer pour devenir un adulte responsable. Petit plus au quotidien Sourire 10 fois par jour, pour rien, juste pour sourire, ça détend. Au revoir, à bientôt !